Tu vas enfin investir dans l'immobilier et tu souhaites créer une SCI ? Tu ne sais pas quel régime d'imposition choisir. IR, impôt sur le revenu, ou IS, impôt sur les sociétés ? C'est la question qui revient le plus souvent quand on aide les entrepreneurs ou les personnes comme toi à créer leur SCI. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire ton choix en fonction de tes priorités ou du type de bien immobilier dans lequel tu souhaites investir. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez Compta Place et j'ai déjà aidé plus de 300 entrepreneurs à créer leur SCI. Je t'explique tout maintenant. Pour ça, c'est important que tu comprennes les avantages du régime de l'impôt sur le revenu. On va commencer avec ça. On verra ensuite les avantages de l'impôt sur les sociétés. Je te présenterai un tableau récapitulatif qui te permettra vraiment de visualiser les avantages et les inconvénients de chaque option. Et puis, on terminera avec une stratégie, un conseil mis en place par des fiscalistes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment un schéma qui est appliqué par de nombreux entrepreneurs pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Je vais t'expliquer. Avant que je t'explique les avantages et les inconvénients de chaque option fiscale, je te rappelle que tu peux créer ta SCI sur comptablez.fr très simplement en quelques clics. Pour ça, tu te rends sur comptablez.fr, tu cliques sur SCI. Et là, on va te demander avec qui tu souhaites créer ta SCI. Est-ce que c'est en famille ? Est-ce que c'est avec ton conjoint ? Est-ce que tu as d'autres associés ? Quelques questions très simples. Sous quel délai tu veux créer ta SCI ? On te demandera ensuite d'indiquer le nom, l'adresse de la société. Tu vas voir des choses vraiment très très simples. Et puis, septième question, on va te demander l'origine d'imposition fiscale sur les bénéfices que tu as choisis. Donc, tu vas avoir le choix entre impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et en général, c'est là que ça coince, c'est là que tu vas te poser cette question qui est clé quand on crée sa SCI. Est-ce qu'on choisit l'impôt sur le revenu ? Ou est-ce qu'il faut mieux choisir l'impôt sur les sociétés ? Donc, c'est vraiment ce sujet que tu dois comprendre, cette réponse que tu dois trouver. Et pour ça, je vais t'expliquer très simplement les avantages et les inconvénients de chaque option pour une SCI. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que si tu choisis l'impôt sur le revenu, ça veut dire que les bénéfices de ta SCI, ils vont être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les revenus fonciers ? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il va y avoir des modalités de calcul du revenu imposable à l'impôt sur le revenu qui sont bien spécifiques aux revenus fonciers. D'abord, ça veut dire que les dépenses vont être limitées, les dépenses fiscalement déductibles vont être limitées. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir déduire ce qu'on appelle l'amortissement, c'est-à-dire l'étalement dans le temps du prix d'achat de ton bien immobilier, ni les frais d'acquisition, ni les dépenses de construction si tu as fait construire ton bien immobilier, ni le remboursement du capital de ton emprunt. Donc, tu le vois, avec l'impôt sur le revenu, on va avoir pas mal de limitations au niveau de la déductibilité, la déduction des dépenses que tu as réalisées de ton bénéfice imposable. Donc ça, c'est important que tu l'aies en tête parce que tu vas voir que dans le cas de l'impôt sur les sociétés, c'est assez différent. Donc, les revenus fonciers, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu vas être imposé uniquement sur les loyers que tu as encaissés. Donc ça, c'est plutôt un avantage, c'est-à-dire qu'on regarde à la fin de l'année sur ton compte bancaire, et là, dans ce cas-là, dans la SCI, sur le compte bancaire de la SCI, ce qui est arrivé, les loyers qui ont vraiment été payés. Ce qui veut dire que si jamais il y a des loyers qui n'ont pas été payés, soit parce qu'ils sont en retard, soit parce que le locataire ne les paiera jamais, qu'il y a un contentieux ou qu'il est insolvable, eh bien, tu ne seras pas imposé sur cette partie des loyers que ta SCI n'aura jamais encaissé. Donc ça, c'est plutôt un avantage, et c'est plutôt pas mal. De la même façon, seules les dépenses qui ont vraiment été payées par la SCI pendant toute l'année seront déductibles du bénéfice imposable de la SCI. Au niveau de la plus-value maintenant, c'est-à-dire du gain, si tu revends ton bien immobilier dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, eh bien, ta SCI, elle va devoir payer de l'impôt sur la plus-value, mais cet impôt sur la plus-value, il va être extrêmement limité. Pourquoi ? Parce que dans les SCI à l'impôt sur le revenu, il y a un système d'exonération de la plus-value qui est le même que le système d'exonération de la plus-value des particuliers. C'est-à-dire que tu vas avoir un abattement progressif qui fait qu'au bout de 22 ans de détention, eh bien, la plus-value, elle n'est plus taxable. La plus-value est plus taxable à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si ta SCI, elle conserve le bien pendant 22 ans, eh bien, au bout de 22 ans, quel que soit le montant de la plus-value, que tu fasses 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million, 2 millions d'euros de plus-value, eh bien, ce ne sera pas taxable. Donc ça, c'est plutôt très, très intéressant. Et tu sais, quand tu vends un bien immobilier, lorsque tu es à l'impôt sur le revenu, eh bien, tu payes aussi des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est 17,2% du montant de la plus-value. Eh bien, ces prélèvements sociaux, là aussi, tu seras totalement exonéré. La SCI, elle sera totalement exonérée. Cette fois-ci, après 30 ans de détention. Alors, évidemment, l'immobilier, c'est un temps long. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Et c'est important, quand tu fais l'investissement, quand tu vas configurer ta SCI, eh bien, que tu anticipes sur ce qu'on appelle l'impôt que tu vas payer à la sortie, c'est-à-dire quand tu revendras ton bien immobilier. Tu vois, ça, c'est vraiment important que tu saches que sur la plus-value de sortie, eh bien, tu seras plus ou moins taxé. Donc là, ce que tu dois retenir, c'est que si ta SCI, elle choisit l'impôt sur le revenu, eh bien, à la sortie, elle sera très faiblement taxée si le bien a été gardé 22 ans ou 30 ans. 30 ans, tu auras vraiment une exonération maximum parce que là, ce sera totalement défiscalisé. Tu vois, donc ça, c'est vraiment très important. Donc, synthèse de l'impôt sur le revenu, eh bien, en cours de remboursement de l'emprunt, la SCI, elle va payer de l'impôt uniquement sur les sommes encaissées, mais sur une partie importante des sommes encaissées. Et lors de la revente, eh bien, l'imposition de la plus-value, elle sera fortement, fortement, très fortement déduite. Maintenant, les avantages de l'impôt sur les sociétés. Concernant l'imposition des loyers, c'est que les revenus, donc les loyers qui sont encaissés, là, ils vont être minorés, ils vont être abattus, si tu veux, des frais d'acquisition et de l'amortissement du bien immobilier. Donc, ton bien immobilier, supposons que tu achètes un bien immobilier 500 000 euros, eh bien, ce bien immobilier, ce prix d'acquisition, on va l'étaler sur 30 ans. Tu fais 500 000 euros divisé par 30 ans et ça fait à peu près 15 000 euros chaque année qui vont être déduits du total de tes loyers et donc qui vont faire que tes loyers ne vont pas être imposés en totalité puisque tu vas pouvoir déduire cet amortissement. Tout à l'heure, on l'a vu, si ta SI, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, il n'y a pas ce système d'amortissement. Donc, la grosse différence entre les SI à l'impôt sur le revenu et les SI à l'impôt sur les sociétés, c'est que dans le cas des SI soumises à l'impôt sur les sociétés, tu as une déduction de ce fameux amortissement qui fait que tes loyers, les loyers qu'elle encaisse, la SI, tout au long de l'exploitation de ces biens immobiliers, eh bien, ils sont très très faiblement fiscalisés. Beaucoup moins fiscalisés que lorsque l'on est à l'impôt sur le revenu. Donc, tu vois ce qui se dessine, c'est que si ta priorité, c'est de payer un minimum d'impôt sur les loyers que ta SI, elle encaisse, eh bien, l'avantage est clairement du côté de l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, eh bien, son taux, c'est 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices par an. Donc, tu vois, ça laisse venir. Puis 25% au-delà. Alors, avant que ta SI, elle fasse plus de 42 500 euros de bénéfices, on ne parle pas des loyers, on parle de bénéfices par an, eh bien, je te souhaite que ça arrive vite, mais enfin, ça risque de prendre un certain temps. Donc, retiens que l'impôt sur les sociétés des bénéfices dans les SI, à l'IS, c'est 15%. Mais retiens aussi que dans les SI, à l'IS, les bénéfices, ils sont assez rares parce qu'il y a ce système d'amortissement qui fait que le bénéfice dans les SI, à l'IS, il est très inférieur aux bénéfices imposables dans les SI à l'IR. Voilà. Ce que tu dois savoir aussi concernant le calcul du bénéfice dans les SI à l'impôt sur les sociétés, c'est qu'on est dans le principe de la comptabilité d'engagement, c'est-à-dire que tu vas payer les impôts sur le montant des loyers qui ont été facturés, même s'ils n'ont pas été payés. Donc, tu risques de payer un peu plus d'impôts sur les bénéfices, puisque peut-être que ton locataire, il ne t'aura pas payé, ou si jamais il y a des retards de règlement, tu devras quand même payer de l'impôt sur les sociétés, sur le bénéfice, et sur les loyers que tu n'as pas forcément encaissés. L'autre élément à savoir, qui n'est pas forcément un avantage, c'est que pour les SI à l'IS, tu dois tenir une comptabilité. Pour ça, ce que je te conseille, c'est de prendre un expert comptable, sauf si tu es comptable, mais si tu ne l'es pas, fais comme tout le monde, prends un bon expert comptable qui connaît les SI à l'IS. Lors de la revente, maintenant, dans les SI à l'IS, là, par contre, la plus-value, le gain, il va être plus fortement taxé que dans les SI à l'IR. Pourquoi ? Parce que le gain, il va être calculé entre le montant du prix de vente et le montant de la valeur nette comptable, c'est-à-dire du prix d'achat diminué des amortissements qui ont été déduits pour le calcul du bénéfice de la SI à l'IS. C'est assez logique. D'un côté, tu payes moins d'impôts parce que tu déduis l'amortissement de tes loyers, donc ça, c'est un avantage. Attention, le fils se rattrape à la sortie, c'est-à-dire qu'à la sortie, eh bien, il va considérer que le calcul de ton gain imposable lors de la vente, de la plus-value, ça va être la différence entre le prix de vente et ce qu'on appelle la valeur nette comptable, c'est-à-dire le prix d'achat diminué des amortissements que tu auras déduits pendant toute la durée d'exploitation du bien immobilier. Voilà, tu comprends, c'est assez logique, c'est assez simple. Pour les SCI et l'IS, avantage, tu ne payes pas ou très peu d'impôts sur les loyers que tu encaisses que la SCI encaisse, inconvénient, lors de la sortie, tu payes de l'impôt sur la totalité de la plus-value. Il n'y a pas l'abattement des 22 ans ou des 30 ans dont on parlait tout à l'heure dans les SCI à l'IR. Et puis là, le taux, ce sera 15 ou 25% sur la totalité du bénéfice. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage si tu es très fortement imposé parce que 15%, c'est moins important que 45%, le taux maximum d'impôt sur le revenu. Je vais te faire un petit tableau. Tu vas voir qui va te permettre de récapituler tout ça. Dernière chose que tu dois savoir concernant la SCI et l'IS, c'est que si jamais tu fais des bénéfices, notamment à la sortie, donc tu as fait une grosse plus-value à la sortie, avec cette plus-value, tu as payé ton impôt 15-25%, ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, le bénéfice qui se reste dans la SCI, si tu veux le sortir de la SCI, il va falloir qu'elle distribue des dividendes. Ça, c'est plutôt un avantage, c'est que les dividendes de la SCI que tu vas sortir de la SCI pour te les mettre dans ta poche à toi, eh bien, ils seront taxés à l'impôt sur le revenu entre 12,8% et 30% flat tax. Voilà. Retiens ça. Et donc, au total, ça peut représenter quand même 55% d'impôt sur la plus-value, donc d'impôt sur le gain, ce qui peut paraître évidemment important. Ce qui est important, alors c'est le maximum, c'est pas à partir de, c'est le maximum et donc, retiens ça, c'est qu'à la sortie, eh bien, tu seras beaucoup plus taxé dans une SCI à l'IS que dans une SCI à l'IR. Voilà, donc avantage et inconvénient, le tableau récapitulatif. Donc, l'impôt sur le revenu, l'avantage de l'impôt sur le revenu, on l'a vu tout à l'heure, c'est concernant l'imposition de la plus-value de sortie et puis le fait qu'il n'y a pas de comptabilité. L'inconvénient, c'est que tu vas payer de l'impôt sur le revenu, les revenus fonciers, tout au long de l'exploitation, de la mise en location de ton bien immobilier puisque ta SCI, elle va en fait déclarer les revenus fonciers et c'est toi, en tant que particulier, qui va payer l'impôt sur le revenu, sur tes revenus, en provenance de ta SCI. Côté impôt sur les sociétés, l'imposition en tant que particulier, tu ne vas pas du tout payer d'impôt sur les revenus de ta SCI puisque c'est elle qui va payer l'impôt sur les sociétés sur ses revenus à elle et puis cet impôt sur les sociétés, comme on l'a vu, il est plutôt très faible parce qu'elle va déduire l'amortissement du prix d'achat de son bien immobilier. Et donc là, en termes d'imposition sur les bénéfices, l'avantage est clairement du côté de l'impôt sur les sociétés. Au niveau de l'impôt sur les plus-values, je viens de te l'expliquer, l'avantage est beaucoup plus du côté impôt sur le revenu puisqu'il y a une exonération totale après 22 ou 30 ans de détention du bien immobilier. Et puis concernant les formalités, la comptabilité, pour l'impôt sur les sociétés, c'est moins intéressant parce que tu vas devoir établir un bilan chaque année, envoyer une liasse fiscale. C'est un peu lourd, mais bon, il y a des experts comptables qui sont là pour ça. Alors maintenant, comment choisir ? Eh bien, c'est assez simple. Si tu fais un investissement dans un bien immobilier qui nécessite des travaux importants, donc un investissement dans l'immobilier en rénovation, tu as plutôt intérêt à choisir l'impôt sur le revenu parce que tu vas déduire la totalité de tes frais, de tes travaux, l'année où tu vas les payer. Donc ça, si il y a des travaux importants, tu déduiras plus rapidement tes dépenses de travaux si ta SCI, elle est à l'impôt sur le revenu que si elle est à l'impôt sur les sociétés. Si ta tranche d'imposition à toi en tant que particulier, elle est élevée, choisis plutôt l'impôt sur les sociétés parce que comme on l'a vu, l'impôt sur les sociétés, le bénéfice, il est faiblement taxé. Donc tu paieras zéro d'impôt sur le revenu, sur les revenus de ta SCI si tu coches l'option impôt société. Si tu souhaites capitaliser tes bénéfices pour les réinvestir dans l'immobilier et non pas les utiliser pour vivre, partir en vacances, t'acheter une voiture, etc. Si tu souhaites capitaliser, te créer un patrimoine immobilier, réinvestir tes revenus immobiliers et tes gains immobiliers dans d'autres projets immobiliers, très clairement, choisis l'impôt sur les sociétés, ça t'évitera de devoir payer chaque année de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux sur tes revenus fonciers du fait de l'impôt sur le revenu. Donc si ta stratégie, c'est vraiment de créer un patrimoine immobilier et de le développer, opte pour l'impôt sur les sociétés. Si ta priorité, c'est de dégager une plus-value à moyen terme ou à long terme et que cette plus-value, tu souhaites, t'en es certain, tu fais cet investissement dans un bien immobilier parce que le prix est vraiment très bas et t'es quasiment certain dans 25 ans que tu vas gagner de l'argent sur la revente de ce bien immobilier et surtout, tu ne veux pas que cette plus-value soit fortement taxée, alors tu choisis impôt sur le revenu. Si tu souhaites conserver ton bien immobilier très longtemps et que tu ne veux pas payer d'impôt, le minimum d'impôt dessus, alors à ce moment-là, mets-le dans une SCI et opte pour l'impôt sur les sociétés. Voilà. Avec ce tableau, normalement, en fonction de tes priorités, ta priorité, normalement, elle est à gauche. Tu es forcément dans un des 5 cas qui est à gauche. J'espère pour toi pas dans les 5 cas, mais il y a bien un cas qui est plus important que tous les autres. Et donc, c'est en sélectionnant cette priorité-là que, grâce à ce tableau, tu dois pouvoir facilement faire le choix fiscal, voire le régime fiscal qui correspond le mieux à ta stratégie, à ton ambition, à ton projet. Voilà. Donc, il est très important ce tableau. J'espère qu'avec ce tableau, eh bien, tu arrives à faire ton choix. Alors, on termine avec vraiment un conseil que nous, experts comptables, donnent à nos clients plus plus qui est la technique, une technique qui permet de cumuler les avantages des deux mondes, celui de l'IR et celui de l'IS parfaitement légalement. C'est une technique qui existe depuis de nombreuses années et qui permet de bénéficier des deux avantages, donc, faiblement taxé à la sortie et faiblement taxé pendant la mise en location du bien immobilier. Ça s'appelle la technique du démembrement. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à séparer, en fait, et à mettre dans une SI à l'impôt sur les sociétés l'usufruit, c'est-à-dire une partie de la propriété qui concerne la récupération des loyers. Eh bien, cet usufruit, on va le mettre dans la SI LIS de façon à ce que ces loyers soient faiblement taxés, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, pour la partie propriété, propriété, j'allais dire purement légale, foncière, celle qui va permettre de savoir, de calculer le montant de la plus-value à la sortie, eh bien, cette nue propriété, on va la garder au niveau de la personne physique. Et donc, avec ce schéma-là, on va séparer la fiscalité des revenus du patrimoine de la fiscalité lors de la sortie, c'est-à-dire lors de la revente du bien immobilier. Pendant la durée de l'usufruit, les revenus vont aller, en fait, dans la SI LIS. Donc, on va calculer, selon les règles que je t'ai montrées tout à l'heure, le bénéfice imposable dans une SI LIS en déduisant un maximum de frais, notamment les fameux amortissements, et avec un taux d'imposition plutôt très faible, 15%. Ça, ça va être pendant toute la durée de l'usufruit. Donc, les loyers vont être très faiblement taxés. L'usufruit, il va être cédé pour une durée limitée dans le temps. Ça peut être 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais ça va permettre de transférer les loyers dans la SI, même si ce n'est pas elle qu'on est propriétaire au niveau de l'acte notarié. Et donc, ça te permet d'éviter de payer l'impôt sur le revenu sur la mise en location du bien immobilier. Et à l'issue de l'usufruit, eh bien, la pleine propriété te revient à nouveau, toi propriétaire, et là, tu récupères la totalité de la propriété du bien immobilier, donc, les loyers, les nouveaux loyers qui seront encaissés, et surtout, si tu revends le bien après 22 ans, eh bien, tu seras totalement exonéré d'impôts sur les plus-values lors de la revente. Donc là, tu as le meilleur des deux mondes. Pendant la cession temporaire du usufruit, les loyers, ils vont dans les SI, ils sont faiblement taxés, et lorsque tu revends le bien immobilier, tu l'as compris, la plus-value, si tu en fais une lors de la vente du bien immobilier, elle sera très faiblement taxée, voire pas taxée du tout, si tu as gardé le bien plus de 22 ans, voire 30 ans. Voilà, c'est la technique du démembrement de propriétés. Pour faire ça, il faut passer par un notaire, il faut faire les choses vraiment bien, mais c'est intéressant de la connaître. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner des orientations, de te permettre de savoir que ça existe. Après, pour la mise en application, là, sur un schéma comme ça, il faut bien évidemment se faire aider. Donc, concernant ton option IR, IS, maintenant que tu sais ce qui correspond le mieux à tes priorités, tu peux terminer ta création d'entreprise sur legalplace.fr et si tu ne l'as pas encore fait et que tu as appris quelque chose, s'il te plaît, like cette vidéo pour m'encourager si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos et puis n'hésite pas, si tu veux voir ces prochaines vidéos, à t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait.